Honnêtement, je vais vous donner une clé. Gardez ça à l'esprit. Parce que vraiment, c'est ce qui pourrait vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Dès que les gens commencent à vous poser la question de savoir, Valdez, Brice, Stéphane, comment on fait trois points de suspension ? Sachez que l'argent n'est plus loin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi, j'ai toujours détesté lire, encore moins écrire. Ce livre, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis chez moi et je reçois un message. Valère, comment est-ce que tu fais pour gérer les études, le business ? Je dis, je vais lui répondre vite fait. Je dis donc. Le lendemain, je reçois encore un message. Valère, je suis étudiant. Je te vois sur Internet et j'entends que tu es étudiant en médecine. Comment tu fais ? Je dis, gars, je dis, c'est le talent. On passe. Une troisième personne me dit encore ça. Il dit, mince. Plutôt que de leur répondre à chacun. Tu écris un livre. Est-ce que ce n'est pas pertinent ? C'est comme ça qu'il sort le livre. Et derrière le livre, il y a énormément de trucs que vous pouvez faire. C'est pour ça que j'ai sorti une formation. Je vous en parlerai vite fait. Et tout de suite aussi, j'ai sorti une formation. Je commence à lancer un business en état étudiant et tout. Et ce livre m'a ouvert des portes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis au Gabon. Parce que certaines personnes ont lu le livre. Elles ont jugé que ce qu'elles disaient était pertinent. Et c'est pertinent. Et on m'a dit, mais Valère, comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Et derrière, il y a beaucoup de suspects que j'ai transformé en prospère, de prospects clients. C'est comme ça qu'on gagne l'argent. Vous croyez que c'est quoi ? Que tous ceux qui écrivent les livres, là, c'est quoi ? Moi, je dis que chacun doit écrire un livre. Les Européens, ils ont compris. Un Européen, si aujourd'hui, il sait comment on fabrique la bouteille, il va s'asseoir et il dit, bon, il faut qu'on écrive un livre sur comment on fabrique la bouteille. Et derrière, qu'est-ce que ça passe ? On le prend pour un expert, non ? Il gagne en crédibilité, non ? Les gens aiment avoir affaire aux experts, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand ils vous appellent, ils vous disent, bon. Quand vous vous l'appelez, vous vous dites, bon, je veux savoir comment on fabrique une bouteille, j'ai eu dans un bouquin, tatatata, il vous fait que tu vous payes, non ? Et vous allez payer ! Parce qu'il a réussi à bâtir sa crédibilité. Et c'est ce que ce livre m'a permis de faire, de bâtir ma crédibilité. C'est pour ça que chacun d'entre vous, si vous cuisinez bien, si vous savez faire du commerce, il vous donne un tuyau, d'ailleurs. Si vous écrivez un livre sur la vente, ça va être très bon pour vous. Mais après, il faut savoir communiquer dessus. Mais on vous dit ça vite fait. Et d'ailleurs, j'écrirai un livre sur la vente d'ici au mois de février. Voilà. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé, Valère, comment tu veux pour vendre ? Mais comment ? Pour opportunité business. Voilà. Enfin, bref. Vous pensez, vous avez compris que je suis multi-casquette. Et comme je vous disais tantôt, j'ai sorti déjà avec mon équipe parce que je ne travaille pas seul. On a cinq formations. Comment créer, gérer, gagner de l'argent grâce à Facebook ? Facebook. Facebook, vous vous amusez sur ça là. C'est Facebook qui nous réunit ici. C'est YouTube qui nous réunit ici. Il y a l'agent dans la fête là. Bon, enfin. Comment développer votre intelligence financière pour atteindre la liberté financière ? Roli en a parlé un peu. L'agent. Nous vivons dans le monde d'agent. Mais pour atteindre la prospérité financière, il faut d'abord avoir l'intelligence financière nécessaire. Il faut avoir le bon mindset en ce qui concerne l'argent. Mindset et intelligence, c'est deux mondes. Mindset, c'est quoi ? Mindset, il y a quoi ? Mind et set. Mind, c'est réglage. Set. Non. Set, c'est réglage. Mind, c'est esprit. Réglage de l'esprit. Et beaucoup d'entre nous, on a une mauvaise programmation en ce qui concerne l'argent. Il y a beaucoup parmi nous aussi. Dès qu'ils touchent un peu d'argent, c'est comme ça, ils brûlent les mains. Ils veulent obligatoirement aller dépenser. Dès que tu dis à quelqu'un que tu veux gagner de l'argent, il dit, hey, il est écrit dans la Bible que heureux les pauvres, car le royaume des sueurs appartient. Donc, vous voyez, les réactions sont automatiques parce que dans le subconscient, c'est à travailler. Ça, c'est une mentalité financière. L'intelligence, maintenant, c'est comment utiliser les différents outils dont Roli a parlé pour pouvoir maintenant manipuler cet argent-là pour que ça génère encore plus d'argent et devenir riche. C'est pour ça qu'il a insisté sur le fait que l'argent ne rend pas riche. Si tu n'es pas riche à l'intérieur, on aura peut-être donné tous les milliards du monde. Cet argent-là ne va pas attirer. Par contre, si tu es riche à l'intérieur de toi, le temps pour que cette richesse matérielle-là se matérialise, désolé pour la tautologie, c'est quelques années. C'est quelques années. Je ne peux pas en parler aujourd'hui avec beaucoup d'aisance parce que je vois le processus chez moi. Donc, c'est pour ça que chacun doit absolument développer son intelligence financière parce que c'est la clé. Sans ça, rien n'est possible. C'est la clé. J'insiste sur cette notion-là. Ce n'était pas le thème, mais c'est parce que lorsqu'on se lance en business, c'est qu'il faut générer des chiffres. Et si on ne comprend pas les prédispositions qu'on doit avoir par rapport à l'argent, ça va être compliqué. Beaucoup de gens qui se lancent en business échouent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'argent. J'explique de long à l'âge d'où vient l'argent pour que les gens cessent d'avoir des réticences à gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on parle d'argent parce que c'est plus ou moins le moyen par excellence pour échanger des biens et des services. Mais si demain, on dit que désormais ce sont les cailloux, tout le monde doit commencer à chercher les cailloux. On ne va plus chercher les billets de banque. Avant, c'était les moutons, les coris et tout. Mais comme ce n'est plus ça maintenant, c'est le biais. Et dans mon livre, j'explique la jeunesse, d'où vient l'argent. Et on dit même l'argent, même le papier, on n'utilise même plus trop maintenant, c'est l'argent électronique. Enfin. Et puis pour les étudiants, comment se lancer en business en étant étudiant. Si vous prenez le livre, si vous êtes plus lectueux, soit vous prenez la formation, soit si vous êtes plus vidéo. Et la dernière formation qu'on a donnée, la deuxième édition, c'était comment écrire son livre et le vendre rapidement. Et bon, ça, c'est une formation qui m'a permis de réaliser à quel point il y avait excessivement d'argent en Afrique. Comment? La première édition, on l'avait mis à 10 000 francs. Ou 25 euros. Et quand on a fini la masterclass en direct, on a multiplié par deux. Ce sont des techniques. C'est contre-intuitif, mais c'est quelque chose qui fonctionne. On a multiplié par deux, les gens étaient encore plus intéressés. On a dit que bon, on va faire la deuxième édition. On a multiplié par quatre. On avait encore plus de gens. Et là, ceux qui ont suivi, on avait mis à 59 000, je ne sais plus trop. Oui, 50 000. Et après, il y avait l'accompagnement, oui, Brice, il est là. Maintenant, on a encore multiplié par deux. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait un travail de communication qui soit derrière. Il faut qu'il y ait un bon branding. Sinon, tu vas dire que tu ne m'utilis pas deux mètres derrière, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui gagne d'un sein. C'est pour ça que des fois, moi, je rigole un peu lorsque quelqu'un m'écrit un message et je vais sur son profil WhatsApp, il me dit qu'il est « entrepreneur », et je vois peut-être la photo de quelqu'un qui aurait sucer une mangue. Même s'il me dit que son produit coûte un million, il ne peut pas acheter. Mais il me dit que comment ? Toi, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui peut gagner un million. Toi, tu veux que je me donne un million, comment ? Je ne peux pas. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on reconnaît le moine à son habit. Donc, travaillez votre branding. Travailler, c'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !